Salut à tous, c'est BBC Sport Afrique. Comme chaque semaine, nous avons plein de bonnes choses pour vous. Alors, sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de la semaine. Avec le lancement de la canne masculine en Égypte, cette semaine, Zoom sur la Mauritanie qui participe pour la première fois à cette compétition. Il est le premier catcheur né en Afrique à devenir champion du monde, rencontre avec Kofi Kingston. Football et argent, nous verrons combien ça peut rapporter d'être champion d'Afrique de football. Qui sont selon John Obi-Mickel les 5 meilleurs joueurs de football africains de tous les temps ? Réponse dans quelques minutes. Et comme chaque semaine, un candidat testera ses connaissances sportives dans notre jeu, l'expert sportif. Bienvenue à tous sur BBC Sport Afrique, le magazine qui vous emmène à la rencontre des sportifs africains d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je suis Victoire Ayoum et c'est un plaisir pour moi cette semaine de vous accueillir depuis notre QG à Londres. Et après un spécial Coupe du Monde féminine de football la semaine dernière, je vous propose cette semaine un spécial Coupe d'Afrique des Nations puisque la Cannes débute en Égypte. Et pour la toute première fois de son histoire, la Cannes va se disputer à 24 équipes. 24 ! C'est un nouveau format qui permet à trois pays de faire leur entrée pour la toute première fois dans la compétition. Parmi ces trois pays, la Mauritanie, un pays qui est en train d'être gagné par l'amour du football. Je vous laisse le découvrir. La nation, le pays t'appelle, on ne va pas refuser. C'est directement, c'est le cœur directement, c'est la patrie. La Mauritanie n'est encore qu'un second couteau au sein du football africain. Mais la sélection des Morabitounes s'est déjà fait un nom au point de recevoir le prix d'équipe de l'année lors des derniers CAF Awards. Et l'apport des binationaux nés en France a clairement donné un autre aspect à cette sélection. J'étais heureux et en même temps fier par rapport à mes parents, surtout par rapport à eux, parce que c'est une grande fierté pour la famille, pour tout le monde. De représenter, c'est quelque chose d'immense. Le nombre d'expatriés a triplé depuis 2014 et l'arrivée du sélectionneur de la Mauritanie Corenta Martins, le plus ancien en poste, parmi ceux en lice dans la Cannes. Il y a des joueurs qui sont venus facilement sans avoir trop à convaincre, qui avaient envie de vivre avec la sélection, qui a vécu des belles choses ces derniers mois. Je ne parle plus jamais de mixtes ou de locaux. Aujourd'hui, ils défendent tous les couleurs de la Mauritanie, donc ce sont des Mauritaniens. L'ascension est belle pour la Mauritanie, qui pointait au 206e rang du classement mondial de la FIFA en 2012 et qui va aborder sa première canne en frappant à la porte du top 100 mondial. Il n'y a pas d'individualité, donc on est un groupe. On a un groupe qui s'est fondu sur les quatre dernières années. Donc maintenant, c'est à nous de faire en sorte de bien continuer sur cette entente et pouvoir faire de bons résultats pour cette canne. L'amour du ballon rond s'est tant développé que le foot féminin a désormais aussi la cote. La plus grande surprise vient d'ailleurs du lancement il y a trois ans des championnats féminins dans un pays où longtemps les femmes ont reçu des remarques misogynes en allant au stade pour regarder des matchs. Mais la donne a changé. Désormais, les hommes sont les premiers à encourager les femmes à s'intéresser au ballon rond. Là, aujourd'hui, les femmes, tout le monde est concerné, tout le monde est au terrain. Même si on s'entraîne la nuit, pendant le ramadan, il y a des femmes qui viennent assister aux entraînements. Les pratiquantes, elles, ont vu leur propre championnat lancé en 2016. Et l'impact du football féminin en Mauritanie est depuis sur la phase ascendante. Pour véhiculer ce message que le football, ce n'est pas seulement un sport masculin, mais aussi les femmes peuvent pratiquer le football. Et en même temps, à travers nos plaidoyers, je donne l'exemple de l'Iran, l'Algérie et les pays du Golfe. Ça a été vraiment quelque chose qui a beaucoup marché. La Mauritanie est l'une des trois sélections qui découvrira la Cannes cette année. C'est historique et forcément, l'équipe aura de grandes attentes durant le tournoi afin de faire la fierté de toute la population. Et bien, pour parler de la Cannes, nous sommes aujourd'hui avec Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vanessa, on s'est fait quoi ? Une bonne dizaine d'années qu'on se connaît toutes les deux ? Effectivement, ça fait un bail. Et tu ne pensais pas que je te ramènerais jusqu'à la Ligue ici ? Pas du tout. En tout cas, je suis super contente d'être là. Voilà, alors on va parler football, on va parler Cannes, parce que Vanessa, c'est une passionnée de football. Et son équipe, c'est Manchester United. Mais aujourd'hui, on va parler de la Cannes. Et on va commencer avec la Mauritanie, une équipe qui s'est qualifiée pour la première fois à la Cannes. Que penses-tu qu'elle puisse faire, cette équipe de Mauritanie ? J'aimerais beaucoup qu'elle fasse de très belles choses, mais je suis assez pessimiste sur son parcours à la Cannes. Elle est dans un groupe difficile, avec la Tunisie, le Mali et l'Angola, qui ont tous fini respectivement première de leur groupe de qualification. Donc je pense que ça va être assez compliqué, mais comme je dis toujours, en football, on n'est jamais à la prix de surprise. On ne sait jamais. Et puis, en plus de la Mauritanie, il y a deux autres équipes qui font leur début à cette Cannes, le Burundi et Madagascar. Qu'est-ce que ces équipes peuvent faire, selon toi ? Jusqu'où elles peuvent aller ? Malheureusement, pour ces deux équipes, je suis encore plus pessimiste que pour la Mauritanie. Je pense qu'elles tombent sur des cadors de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec le Nigeria et la Guinée, des habitudes de la Cannes. Exactement. Les super rigueuls qui sont très solides, très très forts. Je les vois d'office sortir, si pas premier du groupe, mais deuxième. Et je vois la Guinée sortir de là aussi. Donc je pense que le Burundi et Madagascar, ça va être assez compliqué. Après, on ne sait jamais, parce qu'il peut toujours y avoir les meilleurs troisièmes. Bien sûr. Une de ces équipes peut se retrouver parmi les meilleurs troisièmes. Ce qui serait une très belle surprise, d'ailleurs. Parce que ce serait bien d'avoir un des trois novices, passer ce cap-là et arriver au second tour. Parlons maintenant de ton équipe à toi, les Léopards de la RDC. Exactement. La dernière fois que les Léopards ont remporté la Cannes, c'était il y a 40 ans. Plus de 40 ans, c'était en 68 la première fois. 74 la deuxième fois. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe de la RDC pour revenir à sa gloire d'entendre ? D'entendre. Je pense que la RDC a beaucoup progressé ces dernières années. On a une très, très belle équipe avec de très bons éléments, que ce soit en attaque, en milieu de terrain, en défense. On a des grands joueurs qui évoluent dans des grands championnats européens. Je ne vais pas tous les citer. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une question de qualité. Je pense que ce serait plus une question de confiance en soi et peut-être de leadership au sein de l'équipe. Mais moi, je vois un très bel avenir pour eux. Si on ne gagne pas le Graal à cette Cannes-ci, en tout cas, à mon avis, la prochaine, elle sera pour la RDC. Oui, on a des bons joueurs en RDC. Il y a Yannick Bolasier, par exemple. Voilà, mais il y en a d'autres. Il y a Paul-José Mpokou, qui est milieu de terrain. J'affectionne particulièrement les milieux de terrain, qui jouent en Belgique, au standard de Liège. Sinon, il y a plusieurs attaquants qui jouent en Angleterre. Donc, je pense que franchement, on a de quoi travailler avec cette équipe de RDC et en faire un des grands d'Afrique, mais très prochainement. Eh bien, merci Vanessa pour ton aperçu. On te retrouve en seconde partie d'émission pour revenir sur la Cannes. Sinon, tu t'y connais aussi un peu en catch ? Non, pas du tout. Désolée. Eh bien, j'ai sûr que tu vas aimer cette histoire. Et nos téléspectateurs aussi. Kofi Kingston, de son vrai nom, Kofi Sakodi Mensah, est le tout premier champion WWE. Né en Afrique, il est né à Kumasi, au Ghana. Isaac Famine l'a rencontré. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu es le premier champion du monde africain ? Rien que d'entendre le dire me donne des frissons. C'est incroyable d'être le premier. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je suis bouche bée. C'est un grand honneur parce qu'il n'y aura jamais plus d'autres premiers. Qu'est-ce que ça fait de travailler pour cette entreprise pendant 11 ans et finalement atteindre le sommet ? Ça fait 11 longues années. J'ai vu l'industrie bouger, j'ai assisté à divers changements. J'ai vu des gens venir après moi, me dépasser, devenir champion WWE. Pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler. C'est très facile de se décourager, d'abandonner ou de vouloir arrêter. Mais j'avais cette motivation interne et cette conviction de pouvoir être au sommet. Je suis content d'avoir persévéré. Mon nom de ghanéen est Kojo. Je suis né lundi. Ton nom est Kofi. Vendredi, n'est-ce pas ? Quand je t'ai vu rejoindre la WWE, j'ai dit « Oh mon Dieu, il y a un ghanéen dans la WWE ». Puis ils ont commencé à t'appeler le Jamaïcain. C'est quoi le délire ? Quand j'ai essayé d'intégrer le monde de la lutte au début, faire mon entrée dans le business, le truc c'est que tu dois te créer tout un personnage. Il y avait déjà un gars dans une autre promotion nommée Prince Nana. Donc il faisait déjà le truc à la ghanéenne. Je ne voulais pas faire genre « je fais la même chose à la ghanéenne » puisque ce serait du déjà vu. Donc il faisait déjà le truc à la ghanéenne. Et je ne voulais pas faire genre « je fais la même chose à la ghanéenne ». C'était du déjà vu. Ce qui n'avait encore jamais été fait par contre, c'était un personnage jamaïcain. Comme j'écoutais le CD de Damien Marley, « Welcome to Jamrock ». Et un jour, lors d'une classe de promo, je me demandais « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » Et si j'essayais d'être Kofi Kingston, « Yo, king de la Jamaïque ». Et j'ai fait une promo sur Ric Flair disant qu'il avait volé ma pâtie jamaïe et les gens sont devenus fous parce que c'était la première fois qu'ils voyaient un truc pareil. Et nous étions lancés. C'est ainsi que Kofi Kingston est né. Pour moi, Biggie et Xavier, mes partenaires de New Day, le plus important pour nous, c'est d'être nous-mêmes. Du coup, on arrive sur le ring en survête de crêpes, des cornes de licorne, on a des boîtes de céréales Boutillos, on aime les glaces, on va sur scène en twerkant, en dansant, il y a des gens qui disent « Wow, mais vous nous affichez les mecs ! » Mais non, ce que nous voulons, c'est que les gens à travers le monde se sentent bien dans leur peau. Pour moi, c'est toujours important de savoir d'où on vient. Tu sais, je me souviens d'avoir demandé à ma mère et à mon père de me parler un peu de l'histoire du Ghana, de mon origine, de mon nom, parce que déjà enfant, en fait, j'étais furieux que mes parents m'aient nommé Kofi parce que j'allais à l'école et on se moquait de mon nom. Ah, Kofi Café, ah, ça m'énervait tellement ! Mais maintenant, vous tapez Kofi dans Google et je suis le premier qui apparaît, moi et Kofi Annan. Et à un moment, nous étions au coude à coude, donc c'est plutôt cool ! Et je crois que c'est génial d'être unique et ça signifie beaucoup pour moi. Être Ghanaien, c'est vraiment ce qui me rend le plus fier à être ghanéen. Kofi, retenez bien ce prénom, il n'a pas fini de nous épater. On marque une courte pause à présent avant de se retrouver. Cette semaine, nous avons demandé à John Obimiquel qu'elles étaient selon lui les 5 meilleurs joueurs africains de tous les temps. C'est à suivre sur BBC Sport Afrique. De retour sur BBC Sport Afrique depuis notre QG à Londres. Et cette semaine, nous parlons Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition qui se dispute ici, en Égypte, avec 24 équipes de tout le continent. Alors, qui dit football, dit forcément argent. Et cette semaine, nous nous sommes demandé à combien était élevé le jackpot de l'équipe championne d'Afrique. Alors, moi, je ne dis rien, mais en attendant, l'équipe championne d'Afrique, elle est là. Le principal tournoi de football en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations, débutera en Égypte ce mois-ci. L'équipe d'Afrique du Sud, plus connue sous le nom de Bafana Bafana, s'est qualifiée après avoir raté l'édition de 2017 au Gabon. Cela offre au Bafana Bafana et à d'autres équipes africaines une occasion unique d'améliorer leur situation financière. Car si le football peut être un excellent divertissement, il est aussi une activité économique majeure. Je vais rencontrer Kelvin Watt, analyse sportive, pour savoir combien d'argent il y a dans le foot africain. C'est vraiment un tournoi lucratif pour lequel il faudrait se qualifier. La partie vraiment excitante vient avec les huit derniers où il y a un peu plus de 14 millions de dollars disponibles en termes de récompense. Et le dernier match est en fait un match de 7 millions de dollars, le gagnant recevant 4 millions et demi de dollars et le perdant 2 millions et demi. Pour la fédération sud-africaine de football, les souvenirs de la gloire passée des Bafana Bafana ne peuvent plus rythmer le présent. L'image de marque de l'équipe a depuis connu un décret. La situation que la fédération tient à corriger. Les sponsors recherchent la visibilité et quand ils constatent que l'équipe joue bien, ils peuvent associer leur marque à cela. Il est donc essentiel pour nous que nos équipes se qualifient aussi régulièrement que possible mais pas seulement la qualification mais aussi aller loin dans les tournois car cela renforce l'image de la marque. Alors que les performances de l'équipe nationale ont diminué, le football amateur est resté toujours aussi populaire. Dans ce stade de football à 5 de Johannesburg, la passion pour le jeu saute aux yeux. Je suis sur le point de jouer pour une équipe appelée Cruise Control. C'est le meilleur du football à la base. Le succès de Bafana Bafana, des Super Eagles ou d'autres nations africaines du football dépend du football à la base. Et c'est dans des installations comme celle-ci où la passion et l'engagement envers le jeu se font le plus se sentir. Alors, que pensent ces joueurs de nos chances à la Cannes ? Pour vous dire la vérité, je suis un grand supporter des Bafana Bafana mais je ne pense pas que nos chances soient bonnes. Le groupe dans lequel nous sommes est assez difficile et mon problème c'est que nous avons tellement de joueurs qui jouent dans différents clubs et ils n'ont pas assez de temps pour jouer ensemble. Je pense que nous avons besoin des attaquants. Nous n'avons pas d'attaquants dans notre pays. C'est ce donc que nous avons besoin le plus. Bien souvent, lorsque nous jouons, nous sommes en défensif. Nous avons donc vraiment besoin des gens qui vont marquer. Nous avons besoin d'attaquants. Le journaliste et analyste Mazoula Moulefé n'attend pas beaucoup des Bafana lors du tournoi de cette année. Les Bafana ne sont pas souvent à la hauteur des attentes. Tant de cœurs ont été brisés à cause des Bafana Bafana. Alors, pourquoi ne pas les laisser faire ? Ne pas trop miser sur eux, aller simplement regarder et voir ce qui se passe. Je suis plutôt pour que les Bafana soient sous le radar et nous surprennent véritablement en passant les phases de groupe pour atteindre les quarts de finale. Mais je ne pense pas qu'ils vont gagner la compétition. Les tournois de football sont chers. L'Afrique du Sud a dépensé 3 milliards de dollars pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2010 alors que le gouvernement namibien aurait débloqué 1,5 million de dollars pour financer son équipe à la Cannes. Cela signifie que des équipes comme les Bafana voudront prouver que leurs détracteurs ont tort en faisant une bonne prestation en Égypte. Vous connaissez à présent tout sur les chiffres de la Cannes. Testons à présent vos connaissances sportives avec l'expert sportif. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Diallo, connu sur l'honneur de Courteau, actuel sélectionneur de l'équipe nationale féminine mauritanie, ancien international. Je serai super sportif parce que je suis beaucoup le football. Mon meilleur souvenir c'est la qualification de Moura Butoun lors de la Cannes de 2019. Ok, Abdoulaye, vous êtes prêt ? Je suis prêt. Trois clubs contre sept titres de champion en Mauritanie. Citez-en un. Je n'ai pas compris la question. On passe. En quelle année Corentin Martins est-il devenu sélectionneur de Mauritanie ? Il a 4 ans. Quelle année ? 2014. Très bien. Avec quel club a-t-il été champion de France en tant que joueur ? Martins ? Oui. Oxford ? Absolument. Qui a inscrit le plus de buts pour les Moura Butoun lors des éliminatoires de la Cannes ? On passe. C'était Ismaël Diakuté. Ismaël Diakuté, oui. Quand a eu lieu la dernière Cannes disputée en Égypte ? Ça, c'est en 1986. Non, c'était 2006. Comment s'appelait le sélectionneur de la Tunisie ? Actuellement ? Oui. Alain Jiresse. Lors des éliminatoires, une seule sélection a enregistré 16 points. La Tunisie ou le Sénégal ? Le Sénégal. Absolument. Qui était le meilleur buteur des éliminatoires ? C'est fini, vous voyez ? C'est fini en ce qui concerne le temps et c'était Odion Igalo du Nigeria. Alors, Abdoulaye, vous avez obtenu 3 points. Est-ce que vous êtes content ? Non, pas du tout. Je suis très désirant parce que je pouvais répondre à la question du sélectionneur de Tunisie, Alain Jiresse. Et prochainement, j'essaierai de faire mieux. et je profite de cette occasion pour encourager mes frères Mourad Bithoun que nous, on était là avant tout, on n'a pas eu cette chance. Et tout le pays est derrière vous. Le premier supporter, ce sera moi. Inch'Allah. Et nous sommes de retour avec Vanessa pour parler de la canne. Vanessa, qui sont, selon toi, les outsiders de cette canne qu'il va falloir surveiller de très près ? Question, c'est compliqué, mais moi, j'en vois deux. Je vois premièrement le Ghana. Le Ghana, qui est une très bonne équipe, qui a été, ces 10 dernières années, chaque fois dans le dernier carré. D'ailleurs, qui a été finaliste. Finaliste en 2015. En 2015, exactement. Éliminé sur tir au but. Exactement. Donc, je vois le Ghana qui sera porté par les frères Ayou et par le revenant Asamoah Jiyan. Malgré la polémique. Que nous serons heureux de retrouver. Et sinon, je vois l'Algérie. Je pense qu'ils ont une très bonne équipe, les Fenech. Et en plus, au sein de cette équipe, il y a un joueur que j'aime tout particulièrement, donc Riyad Mahrez. Donc, je vois le Ghana et l'Algérie. Le Ghana et l'Algérie en outsider. Et sinon, ton joueur, s'il y avait un seul joueur à suivre lors de cette canne, lequel ce serait pour toi ? Bon, écoute, Victoire, tu ne me poses que des questions trop difficiles. Un seul joueur sur 24 équipes, ce n'est pas possible. Donc, je vais faire un peu de chauvinisme. Je vais parler d'un joueur de la RDC, donc Paul-José Mpoku, qui joue au Standard de Liège. Très bon milieu de terrain, qui a une très, très belle saison avec le Standard de Liège. Mais sinon, à part lui, je verrais le rafraîchissant attaquant de la Maurétanie, justement. Ismaël Diakité, qui est très, très bon. Je pense que c'est un jeune joueur qui a de l'avenir. Et puis, encore une fois, Riyad Mahrez de l'Algérie. D'accord. Et alors, la question que chacun doit se poser, pour toi, personnellement, qui est ton favori pour cette canne ? Ouf, question ô combien difficile. Une nouvelle fois, Victoire. Je dirais, en réfléchissant bien, j'ai l'impression que les tenants du titre vont conserver leur titre. Donc, je dirais le Cameroun. Bon, excusez-moi, je me suis laissé un peu emporté là. Vous avez reconnu. C'était la célébration de Roger Villa en 90 au mondial. Exactement. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup lors des cannes ou dans les compétitions africaines ou les compétitions mondiales, dans les compétitions de football, c'est les célébrations. Exactement. Et je pense que la RDC en a une aussi. La RDC en a une très, très bonne qui s'appelle le Fimbo, qui a été d'ailleurs célèbre lors de la canne de la fois passée. La dernière canne. Et en fait, le Fimbo signifie fouet. Et c'est simplement le fait de fouetter quelqu'un. Donc, en fait, vous faites ceci avec votre main et vous dites Fimbo, Fimbo, Fimbo. Exactement. Et puis, du côté de la Côte d'Ivoire, j'aimais bien aussi Didier Drogba avec le coupé des calés. Avec son fameux coupé des calés. Les calés. Exactement. Coupé à chaque fois qu'il marque un 8, c'était comme ça. Alors, bon. Bon, allez, on va être un peu plus sérieux. Vous aussi, dites-nous quelles sont vos célébrations favorites lors de cette compétition, lors de cette canne. ou faites-nous votre démonstration de votre célébration favorite et envoyez-la nous par WhatsApp sur le numéro qui s'affiche. Alors, à vos téléphones, selfie ! Et cotité ! Et cotité ! Ça aussi, c'est encore Didier Drogba qui l'avait amené à Montréal et ça vient de la RDC. De la RDC. Ça n'a pas marché, hein ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Voilà, bon. Allez, assez parlé. Je vous l'avais promis depuis le début de l'émission. Obi Mikkel nous présente ses 5 meilleurs joueurs africains de tous les temps. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Je ne vais plus compter jusqu'à ce moment. C'est parti ! Salut, je suis Jonobi Mikkel. Voici mon top 5 des meilleurs footballeurs africains de tous les temps. Le cinquième footballeur africain de mon classement est Stephen Kechi. C'était vraiment un joueur fantastique. Quel grand défenseur ! C'était aussi mon entraîneur quand j'ai gagné l'Afrique des Nations. Le numéro 4, je vais opter pour le magicien Djéjé Okocha. Il est tellement bon qu'il a deux prénoms. Djéjé Okocha. Pour moi, c'était un joueur exceptionnel. Je l'ai vu grandir. C'était un magicien, un grand, grand footballeur. Le numéro 3, c'est Kanu, immense footballeur. Beaucoup de gens le respectent chez nous au Nigeria car il a beaucoup gagné avec Arsenal et c'était le capitaine de notre équipe nationale. C'était un superbe footballeur à regarder, l'un des joueurs préférés de mon père, je pense. Pour le numéro 2, je vais dire Georges Ouya. Il a évolué dans tellement de grands clubs, a remporté des trophées et a marqué beaucoup de buts. Il n'y a pas à tergiverser, il doit être dans mon top 5. Et mon numéro 1, ce n'est autre que Didier Drogba. C'est un footballeur incroyable. Il a marqué plein de buts avec Chelsea et nous a rapporté beaucoup de titres. Si vous allez jouer un match avec Sugar et que vous l'avez avec vous sur le terrain, vous êtes en sécurité. Donc pour moi, Drogba est le numéro 1. Trop de joueurs nigérians dans ce top 5. Même pas un seul pire mère. Pas de Samuel Eto'o ? Même pas de Roger Mila ? Bon, Moby Mickaël a eu le mérite de lancer le débat. A vous de nous dire qui, selon vous, est votre meilleur joueur africain de tous les temps. Et vous pouvez nous l'envoyer au numéro WhatsApp qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais comme toujours, vous le savez, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Alors, allez-y ! Facebook, Instagram, Twitter et j'en passe, YouTube. Voilà, c'est la fin de ce programme. Moi, je vous dis au revoir. C'était un plaisir de vous avoir ici depuis nos studios à Londres.